Papa, ça fait 26 ans que maman et toi vous êtes mariés et je vous vois vivre, mais c'est vraiment une inspiration. Papa, est-ce que tu peux me donner ton secret pour pouvoir se marier et rester marié longtemps? Ma personne, ma personne, ma personne. Les risques sont encore frappées. Donc tu sais comme bientôt, c'est le 14 février là. Je me suis dit qu'on va un peu produire du contenu pour aider les jeunes entrepreneurs qui ont du mal à se mettre en couple. Je me suis dit qu'on va proposer du contenu dans ce sens-là pour vous aider à trouver la bonne personne. Bref, écoute attentivement le message de Lady Sonia. Parce qu'en tout cas, moi, ça m'a beaucoup marqué. Et derrière, je te fais un petit commentaire. Donc écoute attentivement. Elle a encore frappé, elle a encore frappé. Écoute, écoute. 1000 euros, ma personne. C'est ce que je détiens entre ses mains. Et tu as la possibilité de gagner ces 1000 euros. Il n'y a pas d'histoire de bon, de machin, de truc. C'est 1000 euros en cash. Je m'explique. Tu vas sur argentlif.com. Tu commandes juste un livre. Et suite à cela, on organisera le 10 février prochain un tirage au sort. Et tu auras la possibilité de remporter ces 1000 euros. Cela étant dit, clique sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On est ensemble. Alors, la dernière fois, j'entendais ma fille, une de mes filles, j'en ai quatre, celle qui a 19 ans, demander à son père, mon époux, Papa, ça fait 26 ans que maman et toi, vous êtes mariés. Et je vous vois vivre. Mais c'est vraiment une inspiration. Papa, est-ce que tu peux me donner ton secret pour pouvoir se marier et rester mariée longtemps ? Et j'étais en train de cuisiner, mais j'ai fait semblant de vouloir écouter ce qu'il disait à sa fille. Et je viens pour te partager ces trois secrets, les trois secrets de mon époux, M. Mabiala. Il m'a dit, ma fille, épouse un homme qui, en premier, te célèbre. Un homme qui te fait des compliments, pas seulement sur ton corps physique, mais qui célèbre ton intelligence, qui célèbre la femme que tu es, ta personnalité, ton caractère. Quand tu fais ça, ça fait que ta femme s'épanouit. Elle a encore plus confiance en toi. Elle a envie d'être ton épouse parce que tu la vois en valeur. Je célèbre ta mère partout. Quand je prêche, quand je suis au travail, partout, je mets ces photos partout. Tout le monde connaît ma femme au boulot. Et ils savent que pour ma femme, il n'y a rien qui est trop beau. Je lui fais livrer des fleurs, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai fait de ta mère ma meilleure amie. Je tchate avec elle tout le temps. On cause beaucoup. On parle de tout. Pas de secret entre nous. Nous sommes sans fard ni masque. On s'est entendu, ta mère et moi, quand on a commencé la relation, qu'on ne se cache rien. Qu'on serait vis-à-vis, face-à-face. On ne fait pas semblant avec ta mère. Bien sûr, il y a des moments difficiles, mais on sait comment se gérer. Donc, c'est ma meilleure amie. Et je la célèbre. Mais le troisième point, je protège notre intimité. Tu vois, tous les vendredis soir, quand maman n'est pas en voyage, quand je ne suis pas en voyage, tu nous vois sortir. Je veille à faire sortir ta mère pour qu'on passe du temps 1 à 2, en voyage à 2. On marche beaucoup le soir. Je la fais marcher dans la journée, le matin. Tu penses que c'est pour quoi ? Elle dit, oui, papa, c'est pour quoi ? Elle dit, c'est pour pouvoir parler. Parce que vous êtes toujours là. On vous aime. Mais il faut que ta maman sache que je fais toujours du temps pour elle. Quel est toujours ce « my priority list » ? C'est ce que je fais depuis 26 ans. Qui fait que je suis toujours mariée avec ta mère. Qui fait que je suis toujours amoureux d'elle. Et tu sais quoi ? Au bout de 26 ans de mariée, je vais te donner mon dernier secret. Je fais toujours semblant de vouloir son attention. Je la séduis, je la drague. Ma fille avait honte. Elle dit, papa, elle dit, oui. Je la drague. Je la courtise. Je fais tout pour qu'elle sente que je suis son homme. Toujours au top pour elle. Je m'occupe d'elle. Je lui envoie des fleurs. Je la courtise, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on est toujours amoureux comme ça. Et c'est ce que je te souhaite, ma fille. J'ai fait semblant de continuer de laver mes assiettes. Mais j'étais au top. J'espère que vous en m'ont écouté. Ça, c'est le secret level de ma fille. En tout cas, Lady Sonia. Moi, j'ai écouté. J'ai écouté. Et pour le coup, c'est moi qui vais faire écouter ça, ma copine. Voilà. Bref, ma personne. On va faire un petit commentaire sur la prise de parole de Lady Sonia. Moi, j'ai trouvé ce message très profond. Très agréable à écouter. Parce que ce n'est pas souvent qu'on a accès à ce type d'informations. Malheureusement, très souvent, c'est qu'il pilule sur les réseaux sociaux. C'est toujours la dernière position de je ne sais pas trop quoi. Alors qu'il faut qu'on se reconcentre sur l'essentiel. Donc, je vais te faire un petit commentaire pour ceux qui découvrent cette vidéo aujourd'hui. Là, il s'agit de Lady Sonia. C'est une coach expert en def, verso, relation de couple et tout le bazar. Donc, je trouve que ses messages sont... Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'elle dit très souvent. Mais je trouve que quand le message est beau, quand c'est propre, quand c'est limpide comme ça, il faut partager. Il faut partager quand c'est bien. Il faut partager. Donc, moi, je trouve l'un de ces messages que j'aime beaucoup, qui peut apporter de la valeur. Je n'hésite pas à partager parce que je pense qu'on en a besoin dans la communauté. Donc, le premier point que j'aimerais que tu remarques bien dans son discours, c'est que les enfants observent énormément comment se comportent leurs parents. Écoute bien comment ça se déroule l'histoire. C'est leur enfant qui demande à leur père comment est-ce que le papa et la maman ont fait pour rester ensemble pendant autant de temps. Surtout par les temps qui croient que plus de 50% des couples se séparent, quoi. Plus de 50%. Je dirais même plus de 60%. Les couples ne vont pas jusqu'au bout. Et tu comprends que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué leurs enfants. Je trouve que pouvoir être ce modèle-là pour son enfant, il n'y a rien de plus fort que ça. C'est-à-dire, tu as ton enfant, ton enfant, qui aimerait que sa vie ressemble à la tienne. Je pense que beaucoup de parents ne comprennent pas à quel point notre manière de nous comporter en tant que parents les impacte. J'ai une amie qui, elle ne croit plus du tout au mariage. Qui ne croit plus du tout au mariage. Pourquoi? Parce que ses deux parents se sont mariés trois fois et ils ont divorcé trois fois. Donc, peu importe ce que les gens peuvent dire à gauche, à droite, elle n'y croit pas. Parce qu'elle a vu ses parents faire. Elle aura boli n'importe quelle histoire. C'est compliqué pour elle d'y croire. Alors que lorsque tu as vu tes deux parents grandir, vieillir, mourir ensemble, dans une certaine relation d'harmonie, tout de suite, ta manière de percevoir le mariage change. Je connais des gens, je connais des gens qui perçoivent le mariage comme étant un lieu de discorde, de zizanie, de tromperie, de maltraitance et tout le bazar. Je connais des gens parce qu'ils ont très souvent vu leurs parents en train de se faire la guerre. Très souvent, ils se faisaient la guerre. Et voilà comment on détruit l'avenir de nos enfants parce qu'on ne sait pas leur montrer le bon exemple. parce qu'en fait, l'enfant n'apprend pas ce que tu lui dis, mais il apprend grâce à ce qu'il voit. Il copie sur ce qu'il voit. Donc si tu veux, lorsque tu t'engages dans une relation de couple, que tu décides de te marier avec une femme ou un homme et de faire des enfants avec cette personne, il faut te rassurer que l'exemple que tu donneras à tes enfants sera l'exemple que tu aurais aimé avoir lorsque tu étais plus jeune. Parce que j'aime à dire que la meilleure éducation qu'on transmet à un enfant, ce n'est pas celle qu'on a reçue, mais c'est celle qu'on aurait aimé recevoir. Je répète, la meilleure éducation qu'on donne à un enfant, ce n'est pas celle qu'on a reçue, mais c'est celle qu'on aurait aimé recevoir lorsqu'on était plus jeune. Je l'ai appris en lisant le livre d'Arthur Youmou qui s'intitule « Tu ne mérites pas d'être parent », disponible sur argentlivre.com ou en cliquant sur le bouton juste là. C'est un livre très inspirant. Donc tu vois, Lady Sonia et son mari ont prêché par l'exemple. Et voyez à quel point ça inspire sa fille et ses enfants à pouvoir reproduire la même chose. Et tu vois, puisque eux, ils ont vécu ça, puisqu'ils vivent ça, ils peuvent transmettre cela à leurs enfants. Mais ce n'est pas du hasard, ça. Ce sont des choses qui se réfléchissent, parce que même le mariage, même la vie de couple, ça s'apprend. Comment ça s'apprend ? En écoutant ceux qui ont déjà une bonne expérience dans le domaine. Parce que ça aussi, c'est délicat. Moi, je vois des gens qui veulent apprendre comment trouver le bon conjoint, qui veulent apprendre comment avoir une vie de couple réussie, mais qui posent la question aux personnes qui ont une vie de couple qui est une catastrophe. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut aller chercher les informations auprès des bonnes personnes. Tu vois à quel point... Moi, ça m'a fait énormément plaisir, parce que moi, il n'y a rien de plus beau que ça, que c'est que la manière dont je me comporte avec mon mari ou ma femme, ça inspire mes enfants. Parce qu'eux aussi, ils vont vouloir reproduire la même chose dans leur foyer. Donc, vous qui passez le temps à chercher les femmes partout, partout, vous vous mettez avec les femmes, vous faites des enfants, vous n'êtes jamais là. Sachez que c'est à vos enfants que vous faites du mal. C'est surtout à vos enfants que vous faites du mal. Deuxième leçon fondamentale que j'aimerais partager avec toi, je pense que c'est là où on va se séparer. C'est que... Elle dit ceci. Son mari a déjà fait de ma femme ma meilleure amie. Et je pense que ça, c'est un point fondamental. Parce que moi, j'ai grandi dans un âge où on nous disait toujours, non, je veux seulement une mère pour mes enfants. Il y en a qui veulent seulement une mère pour leurs enfants. Ils veulent seulement une femme de maison. C'est leur femme, ce n'est pas leur amie. Et c'est compliqué de vivre comme ça. Donc ça dit, tu partages une intimité tellement poussée avec une personne, mais cette personne n'est au courant de rien dans ta vie. Comment tu peux comprendre que tu es dans un foyer où la femme ne sait pas combien touche le mari ? Est-ce que ça a un sens ? Vous êtes d'aucun conçu des foyers dans lesquels le mari ne sait pas combien touche la femme. La femme ne sait pas combien touche le mari. Soit disant parce qu'on a peur que... Mais ne vous mettez pas ensemble. Parce que moi, je suis un équipement que si tu te mets en relation à une personne, c'est que la base, c'est la confiance. Mais s'il n'y a pas cette confiance-là, moi, j'estime qu'on ne peut rien construire. C'est vrai. Chacun d'entre nous a son jardin secret. Oui, je suis d'accord. Mais il y a des choses fondamentales sur lesquelles, vraiment, il ne faut pas passer à côté. Donc, vraiment, ce que moi, je pense, ça fait six ans que j'avais ma copine. Ce n'est rien, mais j'estime que c'est déjà un petit peu... C'est déjà pour arriver à 20 ans, il faut arriver à réussir à faire six ans ensemble. Voilà, donc 20 passent par six. Et je rejoins tout à fait les risques-soignants. C'est qu'il faut qu'il y ait ce critère de confiance-là. Et lorsque je parle de confiance, je vais parler de cet outil qu'on appelle le téléphone. Moi, je vais être factuel. Si tu es avec une fille ou tu es avec un gars qui n'accepte pas de te passer le code de son téléphone, vous n'arrirez rien à faire ensemble. À part si vous voulez jouer. Et moi, j'estime que si moi, je suis avec une fille et que je lui fais confiance, il n'y a pas de raison que je lui cache quoi que ce soit dans mon téléphone. Il n'y a pas de raison. Je suis factuel. Si tu es avec un gars qui refuse de te passer le code de son téléphone, qui refuse que tu aies accès au code de son téléphone, ça veut dire qu'il n'est pas correct. C'est clair, net et précis. Parce que quelqu'un de correct va te passer son téléphone. Il va te dire, tiens, tu as les codes et tout, tu peux voir ce que tu veux. Moi, ma goe à le code de mon téléphone. Et c'est très bien, très, très bien. Parce que des fois, elles voient des choses que moi, je ne vois pas. Des fois, des filles m'écrivent des messages. Tu sais, des fois, quand tu es un peu sur les réseaux sociaux, elles m'écrivent des messages. Moi, je réponds banalement comme ça. Après, il y a dit, mon cher ami, attention. Là, 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 signal rouge. Là, il faut faire très attention. Est-ce à dire que c'est parce que tu donnes le code du téléphone que forcément, tu es correct, gens diront ça. Peu importe. Mais j'estime que si ta copine ou ton copain ou ton conjoint n'a pas les accès à ton téléphone comme il veut, tu n'es pas née. Si ton copain ou ta copine ne te permet pas d'avoir accès à son téléphone, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. C'est clair et dépressif. Parce que si cette personne n'a rien à cacher, elle te donnera les accès à son téléphone. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'en profite pour te recommander deux livres. Deux livres. Le premier livre que je te recommande, malheureusement, je ne l'ai pas entre les mains, c'est Le choix du conjoint. Disponis sur argentlivre.com en cliquant sur le bouton juste là en haut. Le choix du conjoint, c'est un livre excellent écrit par Lumière et d'Inumina. Il t'aidera à savoir comment trouver le bon conjoint. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on s'est dit je vais me construire pour ma femme ou pour mon mari. Je ne sais pas trop quoi. Non, on ne construit pas sa vie pour sa femme ou pour son mari, mais on construit sa vie avec son mari ou avec sa femme. Voilà. Ça, c'est une leçon fondamentale que j'ai appris de ce livre. Et si tu veux en savoir plus, je te le recommande. Disponis sur argentlivre.com en cliquant sur le bouton juste là. Le deuxième livre que je m'avais te recommandé, c'est Les cicatrices de l'infidélité et qui par prudence vont dans un livre excellent au travers duquel tu comprendras comment l'infidélité peut détruire un coup, détruire une vie et même détruire toute une famille. L'infidélité que beaucoup de gens banalisent, c'est un véritable poison dont il faut pouvoir s'en prémunir. Et ce livre te verra les yeux là-dessus et t'apprendra aussi comment gérer cet aspect des choses. Bref, ma personne, c'était une petite vidéo comme ça que je voulais partager avec toi parce que c'est la semaine du 14 février bientôt on va dire la fête de l'amour mais si on n'a pas ces fondements parce que l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas, il n'a jamais suffi. Jamais. Et si tu veux construire une relation de couple stable, tu as besoin déjà de trouver la bonne personne. Tu as besoin qu'il y ait ce climat de confiance là et tu as aussi besoin d'un minimum de transparence. Soyez les meilleurs amis de vos copains ou de vos copines, de vos maris ou de vos femmes. Vous verrez que ça va vous. et vous épargnez beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. À vouloir jouer les cachotiers. Non, non. Si tu joues les cachotiers et qu'elle n'a pas accès à ton téléphone, c'est que tu as des choses à te reprocher. Il serait peut-être temps de clarifier tout ça parce qu'elle peut voir des choses auxquelles tu n'as pas accès. Moi, ma gueule a accès à tous mes téléphones, tous mes codes. Donc, si aujourd'hui, elle dit qu'elle veut me couler, elle peut le faire. J'estime que si on se met avec quelqu'un, c'est qu'il faut qu'il y ait ce minimum de confiance là. S'il n'y a pas ça, ce n'est pas une relation de couple. C'est deux personnes qui sont ensemble. Et chacun vit pour lui-même. Chacun veut tirer le meilleur pour lui. Mais ne pense pas à donner. Bref, je ferai une vidéo dédiée à cela et je partagerai avec toi quelques clés qui aujourd'hui m'ont permis de rester quand même avec ma gueule depuis un peu plus de 6 ans. Ce sont ces mêmes clés qu'on va appliquer au quotidien qui nous permettront de mettre beaucoup plus d'années ensemble. Cela étant dit, c'était Valère Belgas, le chercheur d'argent et je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Aujourd'hui, tu as la capacité de gagner 1 000 euros chez Argent Livre. Je t'invite à aller chez argentlivre.com commander un livre parce qu'il faut remplir toutes les conditions dans la description en haut ou en bas. Une fois que tu as rempli ces conditions, il y aura une machine qui fera les tirages au sort. Tu pourrais gagner 1 000 euros. C'est quoi 1 000 euros ? 1 000 euros, c'est plus de 650 000 francs CFA. Plus de 2 millions de francs congolais. Vous savez ce que vous pouvez faire avec ça ? Créer une entreprise, financer vos projets marketing pour avoir plus de clients ? Voyager ? Faire sortir ta chérie à un bel hôtel avec un beau restaurant ? C'est toi que tu vois ce que tu fais, tu veux. Mais beaucoup de gens préfèrent aller jouer à des jeux de hasard et espérer gagner de l'argent. Quand ils perdent, ils perdent vraiment tout. Alors qu'ici, même si tu gagnais pas, tu auras acquis de la connaissance, tu auras eu la capacité de suivre des personnes magnifiques sur internet et apprendre auprès d'eux afin de devenir meilleur. Je suis très content que tu m'aies écouté et donc tu as deux jours pour avoir ta chance finale. 1000 euros avec argent livre. C'était Giselet d'Entrepreneur à succès. Ciao !